Ça nous est déjà arrivé à tous de nous absenter, que ce soit pour un, deux ou plusieurs jours, en se sentant coupable parce qu'on a un chat à la maison. Et oui, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dotés de paroles qu'ils ne souffrent pas de notre absence, ou du moins qu'ils ne sont pas perturbés. Ceci étant dit, le laisser chez vous est une bonne solution si vous partez peu de temps, puisque la plupart des chats sont assez casamés, ils aiment leur confort, leur maison, et peuvent être perturbés s'ils sont trimballés dans de nouveaux endroits. Alors si votre chat est plutôt de nature stressée, c'est mieux de le laisser chez lui. Le laisser seul chez vous, oui, mais avec quelques règles. Si vous ne partez que peu de temps, par peu de temps j'entends un week-end style deux jours, et que personne ne passera chez vous, veillez à bien changer la litière intégralement avant votre départ, histoire qu'elle soit toute propre. Laissez-lui à disposition des croquettes à profusion. Mettez en place un distributeur de croquettes, ou si vous n'en avez pas, mettez-lui une bonne dose. Ayez confiance en lui. La plupart du temps, le chat sait parfaitement se réguler tout seul. Laissez-lui également une fontaine à eau. L'avantage, c'est que l'eau est recyclée et elle est constamment fraîche. Et on sait que les chats adorent l'eau fraîche et préfèrent l'eau propre et fraîche. Mais pareil, si vous n'en avez pas, mettez-lui à disposition deux grands bols d'eau comme ça. Mieux vaut trop que pas assez. Si vous vous absentez plus longtemps, à ce moment-là, il faudra que vous fassiez venir une personne. Si c'est possible, un proche qui s'installe chez vous et qui dort chez vous, c'est l'idéal. Sinon, qu'il vienne le voir au moins une fois par jour. Ou alors un pet sitter, il y a des professionnels qui proposent ce type de service. Pensez à rendre son environnement intéressant. Laissez-lui par terre plein de jeux, des tunnels, des puzzles, ses peluches favorites, des balles, histoire qu'il puisse s'amuser tout seul, vu que vous n'êtes pas là. Vous pouvez également lui laisser des petites balles dans lesquelles vous mettez des friandises. Condamnez les pièces qui peuvent représenter un danger pour lui. Si d'ordinaire, il y a des endroits où vous ne souhaitez pas qu'il n'aille, pensez à bien fermer les portes en amont. Installez-lui des endroits où il peut observer son environnement extérieur, de préférence en hauteur. Les chats adorent observer. Ça lui fera sa télé quotidienne. Le fait qu'une personne passe au moins une fois par jour est également rassurant, histoire de s'assurer que votre chat va bien. Et en cas de problème, il pourra agir en conséquence. Et aussi lui parler, lui faire des câlins, jouer avec. Il ne faut pas oublier que les chats sont des animaux sociables. La plupart d'entre eux adorent les contacts avec les humains. Et ça peut leur faire plaisir qu'au moins une fois par jour, ils aient des contacts avec l'extérieur. Si vous avez missionné quelqu'un pour venir rendre visite à votre félin, pensez à lui laisser une liste avec vos consignes, vos instructions écrites dessus. Ça, la personne arrive chez vous, elle a déjà toutes les instructions, ça lui facilite la tâche. Et ça lui dira de vous appeler, de vous déranger pendant votre week-end ou vos vacances. Laissez-lui également bien en évidence le carnet de santé de votre chat avec les coordonnées de votre vétérinaire habituel. On n'est jamais trop prudent. Normalement, et on croise les doigts, tout devrait bien se passer. Néanmoins, pour partir plus sereinement, vous pouvez contracter une mutuelle pour votre chat. Comme ça, si jamais par malheur il lui arrive quelque chose pendant votre absence, vous savez qu'il pourra être pris en charge de façon efficace et que les prêts seront remboursés. Dites-moi en commentaire comment vous vous organisez lorsque vous partez en week-end ou en vacances et que vous avez un chat. Et comme ça, ça permet de partir plus sereinement.